Tu aimerais la localisation des conques illusoires pour débloquer le skin de Fischl, tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va traiter la localisation tout simplement des conques illusoires. Ces conques illusoires, comme je l'ai dit au début de la vidéo, va te permettre tout simplement de débloquer la tenue cadeau, comme ils appellent, de Fischl, en d'autres termes, son skin. Comme tu peux le voir, il en faut 16 pour pouvoir débloquer ce skin, mais au total il y en a potentiellement 20. Malheureusement, on va pouvoir en débloquer que 14 aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est une première partie, et la seconde partie arrivera lorsqu'il y aura d'autres îles. Puisque comme tu peux le voir, on a débloqué certaines îles, mais pas toutes. Tu te rappelles bien en 1.6, pour ceux qui ont pu en tout cas y assister, on avait à chaque fois plusieurs petites îles qui spawnaient tous les 2-3 jours, jusqu'à avoir la totalité des îles disponibles. Là, ça va être un peu le même principe. Au final, on aura du coup 14 conques illusoires qu'on pourra piller aujourd'hui, et le reste, ça viendra un peu plus tard. Évidemment, il y aura une vidéo à ce sujet également. On va commencer dès maintenant. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici, tu retrouveras des résolutions d'énigres, des cas de cachet, succès caché, des routes de ferme optimisées, et des guides en tout genre sur Genshinapai. Alors évidemment, pour débloquer ces îles, il va falloir effectuer une petite quête que tu retrouveras directement auprès de Catherine. Et après maintes et maintes dialogues, tu vas enfin pouvoir débloquer toutes les îles. Au préalable, je vais te demander quand même d'aller chercher, du moins activer chacun des TP pour être beaucoup plus fluide. Moi, je les ai déjà activés, donc je vais clairement les utiliser. D'accord ? Sache que certains TP sont chiants à aller chercher, et également certaines conques illusoires, tu le verras. Donc pour certaines conques, je vais prendre le temps de bien vous expliquer le trajet qu'il faudrait faire afin de les collecter. Bref, on commence sans plus attendre, et on va démarrer par ce TP, celui-ci précisément. Alors, pour débloquer ce TP, de mémoire, il est très difficile d'accès lorsqu'on veut passer directement par cette montagne. Le mieux reste d'aller ici, en réalité, puis de voler jusqu'ici, et après vous pouvez grimper plus facilement. Bon, moi j'ai déjà débloqué, donc je vais m'en servir, sinon vous avez le TP juste en contrebas, qu'on peut voir d'ici, qui est juste là. Et qui vous permettra de collecter les trois conques qu'il y a sur cette île. Donc, bon, on va prendre ce TP, et les conques se trouvent juste en contrebas, en dessous. Voilà, déjà vous pouvez en voir une. Une ici, nickel. Donc là, en réalité, quand vous allez appuyer sur votre touche, vous n'allez pas récupérer la conque, mais juste entre guillemets l'examiner. Sauf que ça vous rajoutera bien évidemment un pour l'event. Au passage, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais à toutes les quatre conques, vous allez débloquer 80 primogems. Donc, ce qui n'est pas négligeable, et ce qui vous permettra de réaliser, en tout cas aujourd'hui, au moins un vœu. Et dans les jours suivants, débloquer le skin, puis faire un deuxième vœu, et avoir des moras. Donc, c'est non négligeable, et donc du coup, comme c'est dit là, normalement, il y aura 20 conques au total. Aujourd'hui, on va en avoir 14. Donc, première conque, good. Ensuite, il y en a une en face sur la plage, juste là. Ce n'est pas vraiment pas très compliqué d'accès. Donc, celles-ci, normalement, vous les avez déjà, puisque, en gros, via la quête principale de ces îles, vous êtes passé par là, en fait. Donc, vous les avez déjà, normalement, mais c'est pour ça d'ailleurs que je commence par celles-ci, puisque c'est les plus évidentes. Si jamais vous ne les avez pas prises, eh bien, c'est le moment de le faire, bien évidemment. La dernière conque de cette petite île est juste ici. Nickel. Voilà. Et ensuite, on va devoir traverser et aller sur cette île là-bas, directement. Et du coup, on commence déjà avec 4 conques. Et normalement, on va débloquer 80 primogems. Ça, c'est fait. Ça, je ne préfère pas y toucher pour le moment, puisque je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, je ne préfère pas y toucher. La dernière conque de cette île est juste ici. Et du coup, ça nous permet de débloquer les 80 primogems. C'est parti. Du coup, ça, c'est fait. On n'en parle plus. Les deux prochaines conques sont juste là. On va se TP ici. Donc, le mieux, clairement, reste de prendre ce TP-là et de ne pas monter par là. Je pense, en tout cas, de mon point de vue, que c'est le mieux à faire. Mais plutôt d'escalader cette montagne. C'est un peu long. Mais derrière, vous avez la possibilité de voler jusqu'à celle qui se trouve juste derrière moi. Et d'avoir accès à la conque, bien évidemment. Donc, on va faire ça. Vous avez juste à me suivre. Ça va être un peu long. Donc, je vais mettre en accéléré. Où ça va prendre un peu plus de temps, bien évidemment. Donc, voilà. Je vais mettre en accéléré. Voilà. Donc là, on arrive au bout. Donc, comme je vous ai dit, c'est assez long. Normalement, vous devriez y arriver un peu comme moi, quasiment au bout de l'endurance. Et donc, l'objectif, ça va être de sauter vers ce plateau ici. Et donc, du coup, si vous n'avez pas casua, soit vous prenez la petite potion pour pouvoir avoir un genre de courant d'air qui vous permettra d'aller beaucoup plus haut. Soit vous débrouiller pour avoir accès à un endroit où c'est possible de monter jusqu'à ici. Donc, soit sur le techo peut-être ici. Essayez d'avoir un maximum d'endurance et de continuer à monter jusque-là. Soit, eh bien, comme moi, avoir casua. Si vous avez casua, faites comme moi, honnêtement. Sinon, voilà. Vous avez ceci. Alors, je vais essayer de voir si on peut y accéder. Si on vise bien, on peut accéder. Et en gros, vous serez tout en bas. Et derrière, vous aurez juste à monter comme moi. Et ça vous permettra. Alors, peut-être qu'après, il y a d'autres chemins beaucoup plus évidents. Moi, c'est le seul que j'ai trouvé. Je n'ai pas vraiment cherché un autre. C'est le seul qui m'est venu à l'idée de suite. Donc, il est un peu long. Mais derrière, vous avez accès à l'endroit qui nous intéresse. Puisque c'est là où se trouve la prochaine conque. Donc, dès que vous êtes arrivé ici, vous allez tout en haut. Hop. Vous escaladez par là. Et par là. Hop, hop. Et on va être bon. Normalement, voilà. La conque se trouve face à nous. Juste derrière ça, il me semble, de mémoire. Voilà. Ici. Donc, voilà. Alors après, si vous trouvez un passage un peu plus adéquat, eh bien, n'hésitez pas à le prendre. Moi, c'est le seul que j'ai trouvé. Ensuite, ça, c'est fait. On va devoir aller en contrebas. Il y en avait une beaucoup plus évidente. Mais autant commencer par la difficile. Puisque la suivante, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. En réalité, hop. Je crois qu'elle est sur la plage de mémoire. Voilà. Juste en dessous, on la voit d'ici. Tac. Et donc, on aura fini cette île également. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Nickel. Donc, ça, c'est good. Et ça, c'est good. Donc là, pour la suivante, vous prenez du coup ce TP. Et on va se diriger ici à pied, tout simplement. Elle n'est pas très, très difficile d'accès, celle-ci. Je crois qu'il en reste encore deux, trois qui sont un peu chiantes. Dans le sens où il va falloir escalader. Et puis, elle se trouve en hauteur, en réalité. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est au bord de la plage. Et assez évident d'aller les trouver. Je pense que vous-même, vous les avez trouvés assez facilement. À moins que vous n'avez pas été curieux. Mais sinon, voilà. Elles ne sont vraiment pas très, très compliquées, en réalité. Donc, la conque se trouve juste face à nous. On peut la voir briller. Donc, vous avez pu remarquer une chose. C'est qu'il y a différentes conques. Est-ce que ça aura une importance sur la fin ? Voilà, je ne sais pas encore. Peut-être que c'est juste par rapport à l'histoire qui est différente. Et puis, à chaque fois, on voit apparaître ceci. Bon, on verra bien. Pour le moment, je n'ai pas élucidé le mystère de ces conques. On va se TP ici. Il n'y en aura qu'une seule. Donc, ça va être assez rapide. Donc, le TP de l'île centrale. Et la conque se trouve face à nous, encore une fois. Le même style de conques. D'ailleurs, ils sont assez jolis pour le coup. Hop, nickel. Ça, c'est bon. On n'en parle plus. Donc, là, quand on se TP ici. Donc, c'est pareil. Celle-ci est très, très chiant. Enfin, ce TP est très, très chiant. Puisqu'il est en hauteur. Donc, il va falloir escalader une nouvelle fois. Je vous conseille d'escalader directement via le centre. Qui est ici. Voilà. Vous escaladez via le centre. Avec les lianes, etc. Et après, vous aurez juste à arriver en face de celle-ci. Enfin, ici, quoi. Et vous sautez. Et puis, vous arrivez là où je suis. Donc, la conque se trouve juste à côté du TP. Donc, pas très, très compliqué en réalité. Et les deux autres se trouvent au bord de l'eau. Donc, ça aussi. Loin d'être difficile d'accès. Et la première se trouve normalement face à nous. Je ne la vois pas du tout. Je ne sais pas où elle est. Elle est juste là, voilà. Sur le petit rocher. Du moins, la petite pierre. Ça, c'est good. Et la dernière se trouve normalement juste là-bas. On va tout simplement marcher jusqu'à elle. Évidemment, vu que ça fait partie d'un event global. Quand bien même, c'est une nouvelle zone. Ils avantagent un peu au Yoverse. Du moins, ils nous aident à trouver ces conques. En les affichant directement sur la carte. Même si, j'imagine que pour certains, ça ne va pas forcément être évident de trouver. Puisque sinon, vous ne seriez pas sur cette vidéo, j'imagine. Mais bon, voilà. En général, pour ce genre de map un peu éphémère, ils font toujours en sorte de nous avantager pour qu'on ait accès plus facilement à toutes les récompenses. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, la conque déco, comme vous avez pu le voir, est juste au bord de l'eau. Juste ici. Donc, ça, c'est good. Ça, c'est good. Et bien, il ne nous manque plus qu'une dernière zone. Celle-ci, en l'occurrence, on va se TP à ce point de téléportation. Et vous allez voir, c'est les trois dernières et trois plus chiantes, plus ou moins. Hormis celles qu'on a fait au début, qui étaient vraiment un peu bien bien chiantes, on peut le dire. Mais sinon, voilà. C'est les trois dernières. Donc, la première se trouve normalement face à nous. Si je ne dis pas de bêtises, il va falloir que je la retrouve. Je ne me rappelle plus du tout où elle est, celle-ci. OK. Elle est juste ici. Donc, ici, vous en avez une, tout en bas, à côté de ce rocher. Et ensuite, vous devez escalader une nouvelle fois. Donc, c'est bien pour ça que c'est un peu chiant. Mais sinon, ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. L'objectif va être d'aller chercher cette petite liane ici, je pense. Puis d'escalader et aller jusque-là. Vous me suivez. Vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, dans un premier temps, on va escalader ceci. Voilà. Tout simplement. Donc, en escaladant ceci, vous avez la possibilité de penchir cette genre de liane là. Ce rond d'arbre. Et normalement, un peu plus haut, on va pouvoir escalader le mur. Ce qui nous donnera accès à ça. Hop là, nickel. Donc, là, pour le coup, pas besoin d'un Kazuha. Avec tous les personnages, vous allez pouvoir le faire. Voilà, super. Hop et hop. Nickel. Donc, ça, c'est fait. Et ensuite, on va aller vers ce tronc d'arbre. Pareil, là, je me suis juste arrivé de la compétence de Kazuha. Mais il n'y a vraiment pas besoin, pour le coup. C'est vraiment pour aller plus vite, pour que ça soit plus fluide aussi pour la vidéo. Donc, là, dès que vous arrivez ici, normalement, la conque, voilà, est juste en face. Vous pouvez la voir. Donc, vous prenez ce tronc d'arbre, encore une fois. Et vous allez chercher la petite conque qui se trouve là. Et la dernière, normalement, se trouve tout en haut. Vous avez juste à escalader. Donc, là, c'est un peu chiant. Hop. On va passer par là. Et on va arriver par ici. Nickel. C'est parti. On monte. Et normalement, la conque se trouve tout en haut. Vous passez par là. Une nouvelle fois, vous devez escalader. Donc, c'est la dernière chiante un peu. Pour aujourd'hui, en tout cas. Hop là. Nickel. On a terminé. Et comme vous pouvez le voir, à la fin, on débloque quelque chose. Donc, pour le moment, on ne va pas s'en occuper. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. C'est juste qu'on a débloqué, en fait, toutes ces... Il me semble que c'est des échos mirages, si je ne dis pas. Enfin, du moins, des conques mirages. Après, pour le moment, on ne sait pas ce que ça donne. On a de nouveau une petite conque. Il me semble une conque déplacée, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ceci-là. On a ceci, du coup. Conque déplacée. Pour le moment, on ne sait pas à quoi ça sert. On le saura bien assez tôt, je pense. Le sujet de la vidéo est traité. On a, du coup, nos 14 conques. Ce qui nous permet de débloquer, eh bien, si je ne dis pas de bêtises, 240 primogèmes. Voilà. 80 ici, 160 et 240. Ce qui vous permettra de faire un vœu supplémentaire sur la bannière actuelle. C'est plutôt cool. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et surtout aidée. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire si tu as déjà trouvé le mystère de ces conques Mirage et de la conque déplacée qu'on vient d'obtenir. N'hésite pas également à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je suis également sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens de ces deux chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de ces îles éphémères. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !